Je vais le mettre comme ça. Je peux-tu le rapprocher plus? Je ne veux pas l'avoir dans la jardinière non plus. En même temps, je peux le déplacer dans la jardinière. Je mets ça comme ça. Collé sur le mur. Parfait. Génial! C'est du pas joli ça? Ça commence à ressembler à quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas encore testé ça perso au moment de l'enregistrement. Mais ça a l'air bien intéressant. On est mort. On a souffert des attaques de la gravité. Je suis tombé d'un rocher. Je suis mort. Après ça, on a failli mourir à l'aide d'un... On a perdu du temps parce que j'avais l'intention d'améliorer la cabane dans l'un épisode. On a commencé à faire noir quand on a terminé finalement. Fait que... There we are. C'est le temps maintenant de faire ça. Petit lapin ce matin. Petit lapin va loin au moins. On dit ça? Non on dit pas ça. C'est ce que je me disais. Qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? Bon ben premièrement... Oui je me suis fait un autre kit de crochetage me semble. Je l'ai laissé traîner là comme j'ai l'habitude de le faire. On a un kit de crochetage. Fait que des fois qu'on retrouverait un autre caisse aujourd'hui tant mieux. J'ai fait un autre coffre. Puis je veux installer ça ici. Ce serait pratique pour pouvoir entrer dans la maison. Ultimement je vais rendre ça jusque dans le mur. Je vais peut-être même faire une extension jusqu'ici là. Le long de... Ultimement ça fait partie des objectifs. Ça va venir, ça va venir. Juste le temps que je... Que je ramasse un matériel pour le faire. Ah ok c'est des stacks de 30. Bon ben on va se nourrir avec ça. J'ai déjà un stack plein. Remarque que... C'est pas tant un problème. Parce que justement j'ai envie de faire un autre coffre. On va installer ça. Pour l'instant j'installe ça comme ça et éventuellement on aménagera probablement différemment l'endroit. Euh... Tout ce qui est organique on va prendre ici. Tout ce qui est nourriture. Euh... Les cranes. Et puis tout ce qui est crafting on va le laisser ici. Donc ça c'est plus premier soin. Ça c'est plus avec les armes que je veux utiliser ça. Des plumes. Tiens on va prendre ça. Des bleuards. Ce qui est crafting puis munitions je vais le laisser ici pour le moment. Euh... Attends. Pour l'instant ça sera pas très... Très très fancy comme organisation. L'important c'est juste que j'ai de la place pour laisser mon matériel. Quand mes coffres seront bien pleins là ça sera une autre histoire. La viande pourrie j'ai pas besoin d'avoir ça sur moi. Je pense pas que ça va m'être utile dans l'immédiat. Good. Bon ok. Les murs à cette heure. Il faudrait bien poser ça. Ultimement là je vais en mettre un ici. Juste pour me protéger des fois que je me ferais attaquer par les chasseurs. Mais... Oups. C'est là que je veux le mettre lui. Pas à terre mais... Ultimement je vais en mettre la porte. Je vais mettre une autre porte ici. En fait... Je vais le déplacer tout de suite. J'aurai un cadre de porte que je vais en mettre ici. Un ici. L'autre... Je vais le laisser ici parce que je vais pas l'installer pour rien. Même si je peux le déplacer c'est pas un problème. Et... Mes marches. Je vais les mettre comme ça. Je peux-tu le rapprocher plus ? Ouais je vais pas l'avoir dans la jardinière non plus. En même temps je peux déplacer la jardinière. C'est comme ça. C'est collé sur le mur. Parfait. Génial. C'est du pas joli ça. Ça commence à ressembler à quelque chose. Éventuellement bon ça serait d'avoir des... Un toit par dessus ça ça serait pas pire. On a des paparazzi. C'est incroyable. C'est fou. On a des paparazzi. C'est incroyable. Je continue à jeter un oeil sur mon chasseur. Tant qu'il a pas... Sa maison complète j'irai pas me promener trop proche. Je devrais pas attirer trop son attention. Surtout s'il y a rien à gagner. Tant qu'il y a pas de coffre et de matériel dans sa maison. Ça a pas changé depuis hier. On a toujours un mur. On voit sa BCU. Je sais pas si vous remarquez là. Il y a des petits picots blancs là. On peut voir que sa BCU est installée. Hier j'étais pas sûr. Là je le suis. Bah hier. Dernier vidéo en tout cas. J'ai pas mal sûr de mon coup. Il est bien installé. Il est bien relax. Là je suis facile. Marcher ma raffinerie. Mais en même temps j'ai beaucoup de choses à construire. J'ai besoin de mon énergie. Euh... Et ultimement je veux pas me mettre à brûler de la boue. Je vais brûler du biocarburant tout de suite. Euh... C'est à dire que je pourrais me faire... Je pourrais faire un... Ma... Je cherche mes mots là. Euh... La génératrice. Tout de suite. Mais je veux pas brûler de biocarburant tout de l'instant. Tant que c'est... Tant que mes besoins sont en bas de 500. Ou 500 et moins en fond en termes d'énergie. Euh... J'essaie de pas utiliser... De biocarburant parce que ma... J'ai de la production d'énergie pis de masse gratuite là avec moi. En ce moment avec ma BCU. Ça me coûte absolument rien. C'est plus quand je vais avoir besoin d'avoir plus que 500. Là à ce moment là elle arrête à elle... La... La BCU arrête de produire à 500 d'énergie pis à 100 de masse. Ok. J'ai eu mon quota d'ours pour la... Pour la semaine euh... Dernier épisode je pense. Surtout j'avais pas d'énergie. J'étais pris dans une mauvaise situation mettons. Comme l'expression anglaise dit entre... Between a rock and a hard places. Hard place en tout cas. C'est ça. J'étais comme coincé. J'avais pas d'énergie mais j'avais pas d'arme pour me défendre. Parce que je venais récupérer mon cadavre. L'ours était juste à côté. J'avais besoin de rembourser ma caisse. Rembourser mes armes. Fait que... J'ai joué à tournon en rond autour du rocher avec le... Avec l'ours. En tout cas si vous avez pas vu ça allez voir ça. Ça c'est euh... Presque bien fini on va dire ça de même. C'est quand même bien fini là. J'ai fini en vie. Euh... Mais... En tout cas... Peut-être tout qu'une épopée. Il y avait un petit peu de stress. Un petit peu. Des clous c'est bon ça. C'est bon parce que je veux construire. Je vais essayer de faire plus de la construction aujourd'hui. Je vais en faire plus le dernier épisode. Là j'ai installé ce que j'avais fabriqué le dernier épisode. Euh... Fait qu'aujourd'hui ce que j'ai risque de faire je vais loader un peu là. Parce que c'est toujours bien mais je vais bûcher aussi aujourd'hui. On va essayer d'alterner. On va essayer de pas trop bûcher parce que bon c'est... Je sais c'est plate à regarder mais bon c'est nécessaire. Si je veux construire et que ça me prend du bois. Si je peux trouver un petit coin tranquille. Au pire je vais retourner près de la maison. Aller dans la forêt. Looter ce que je trouve tout en bûchant. Est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis lâche puis je mets autologue? Je pense que vu que je vais bûcher beaucoup je risque de faire ça. En fait, by the way, une bonne idée ça. J'ai eu un flash... Euh... La nuit dernière. Pas la nuit dernière. Avant l'autre épisode je suis allé bûcher durant la nuit. J'ai... En fait, suite à la mise à jour, l'autologue s'est mis en action. Automatiquement tout seul sans que je lui demande. Il était déjà activé dans le fond. Et puis je me suis dit... Ah! Ben c'est une bonne idée ça. Pendant que je bûche la nuit. T'sais. Il s'agit de trouver l'arbre. Fesser dedans. Puis les bûches se ramassent dans mon inventaire automatiquement. J'ai pas besoin de les chercher à terre. Parce que c'est vraiment ça qui est chiant. Même chez la nuit là. T'es là puis déjà qu'ils sont... Pas nécessairement tout le temps facile à trouver. Dans le gazon. Au sol, dépendamment sur quelle surface il tombe. C'est une caisse que je vois en l'air de toi? Oui, c'est une jolie caisse. T'es joliment dans mon chemin mon gros. Tant pis. Je vais faire le tour. Je peux essayer de la tirer ailleurs pendant que je vais chercher la caisse. T'es l'autre partout? Il y a des trucs partout! C'est fou! Oh! Allo petit lapin. Donc tout ça j'ai perdu ma caisse. C'est où? Ah elle est juste là. Qu'est-ce que c'est de premier soin c'est toujours utile? Même si en ce qu'il y avait dedans, il y avait rien de premier soin finalement. Oh! Il y avait de là un nourriture! Il y avait une barre de protéines. Je pense que c'est une caisse, mais c'est un loup. Ah, mais ça, c'est une caisse, par exemple. Des fois, les illusions d'optique, quand on se déplace rapidement, on se fait surprendre. Surtout, les maudites fougères dans le jeu sont incroyables. Tu vois une fougère dépassée comme ça dans l'herbe, des fois, de loin, tu regardes, tu dis, ah! Une caisse, si t'approches, c'est pas une caisse. Merde. À cause de l'ombre en dessous sur elle. L'ombre est foncée, exactement de la même couleur que les caisses vertes. Les caisses de premier soin. C'est pas pire, l'emplacement du chasseur, elle est dans le plein milieu de la vallée, fait qu'elle me bloque pas pour aller nulle part en ce moment. Pire des cas, faut que je fasse, faut que je le contourne, là, comme là, il est... Je l'ai vu tantôt, juste ici. Donc là, je vais retourner chez nous. Je fasse un petit détour par où j'étais, là. Mais, euh... Puis, pour l'attaquer, il n'y a pas beaucoup de couverts, cependant. Il y a quelques arbres, je ne vais pas me planquer en arrière d'un arbre, un peu. Sinon, il y a le rocher qui est juste à côté. Je pourrais, ultimement... Me protéger avec le rocher. Tu sais, au moins, tu sais, si tu... Si, par exemple, j'attaque, j'en tue un, je me replie un peu derrière le rocher. Puis, je sais qu'il m'attaque du même... Tout d'un bord, au moins, tu sais, c'est moins pire que de se faire entourer, là. S'ils viennent tous de la même direction, c'est pas trop grave. T'es capable de les avoir tous dans ta ligne de tir. Au moins dans ta vision, pendant que... Pout que de se faire surprendre, être entouré, c'est toujours un peu le bordel, là. Ouais, c'est ça que je vais faire, je regarde ça, c'est cool. Je vais prolonger. Je vais prolonger les fondations, ici, jusque-là. Puis, dans le fond, je veux juste... C'est pas un côté pratique, là, mais je veux juste que ça... Pour le look, là, être comme... Avoir l'impression que la cabane est encastrée dans la montagne. Dans la roche. Ouais, j'ai ramassé tout ce look, là, mais j'ai pas ramassé de bois bien, bien, finalement. Je vais attendre encore pour partir la raffinerie, là. On commence à avoir un peu de... Un peu de cuivre, je suis content. J'en avais besoin. Pour l'instant, je vais juste tout dropper ça, là. Je ferais le ménage pendant la nuit, là. Ça, pas d'en faire manger. Puis, en termes d'énergie, ça dit quoi? Bientôt 500. Je vais bûcher un peu. Mes plantes approchent. Tu avais drôle, il est belle de tomate. Il est belle de but. Je vais bûcher un peu, le temps que mon énergie monte à 500. Après ça, je pense que je vais... Je pense que je vais faire... Ben, en fait, ce que je voulais faire dans le dernier épisode, là, mon... Sérieux, mes petits arbres à une bûche. C'est plus utile. Le fabricateur de masse, j'allais dire le recycler, mais c'est tout à fait ça, là. Le fabricateur de masse, je vais essayer de faire ça, là. Passer 500, puis d'ici la fin de la journée, je vais peut-être être bon pour faire une génératrice, aussi. Ensuite de ça, les prochaines étapes, ça va être le stockage pour augmenter ma limite maximum. Pour aller faire les stations plus avancées, qui me coûtent plus cher que 500. Je pourrais aussi me faire un... Je pourrais aussi me faire un ployer, en fait, tout de suite. L'habitude, c'est quelque chose que je fais tard, parce que je trouve que le ployer vaut pas grand-chose... En fait, je vais peut-être l'attendre. Le ployer, je trouve qu'il vaut pas grand-chose tant qu'il est pas amélioreux. C'est-à-dire, bon, les... Avoir les poulets en liberté, les animaux en liberté, ça permet, un, ça coûte moins cher d'une nourriture, deux, ils montent jusqu'au niveau 10 au lieu de bloquer au niveau 3. C'est vraiment le plus utile. Mais, peut-être que, bon, des poulets au niveau 3, ça peut être utile, parce qu'à ce temps-là, ils me donnent des plumes... Des plumes premium, qu'ils appellent, dans le fond, les plumes... Faire des flèches premiums... Donc, des flèches de meilleure qualité, qui vont me permettre de faire plus de dégâts. Faut pouvoir commencer à aller chasser du cougar avec ça aussi. Euh... Ouais. Le jeu a beaucoup changé. Depuis... Bon, depuis ma dernière saison, hein. Fait que, vraiment, c'est ça qui est le fun. Fait que la stratégie change aussi, là, t'sais. Je peux pas, comme je disais, je pense, pour le 2 épisodes. Normalement, je ferais jamais ma jardinière en premier. Je ferais le puits en premier, parce que je veux pas dépenser mes ressources, mes réserves d'eau. Euh... J'entends-tu? Ok, j'hallucine, j'entends. Je parlais de cougar, j'entendais un cougar grogner. Dans ma tête. Ronronner, t'sais. Euh... Ouais, c'est ça. Normalement, j'aurais fait ça... J'aurais fait le puits en premier, pour pas que mes plantes... Brûlent mon... Ma réserve d'eau. Pis que j'aille de quoi boire moi-même, t'sais. Mais là, à cette heure, avec les lacs, etc., on peut ramasser de l'eau. J'ai une source d'eau infinie à côté de moi, fait que c'est vraiment pas un problème. C'est pas pour rien que je me suis installé ici. De plus, ben là, je le savais pas à ce moment-là, mais là, maintenant qu'on a le grès, qu'on peut faire du verre, c'est une ressource de plus que j'ai à portée de main sur le bord. Fait que là, j'ai des... J'ai des... J'ai des... J'ai des... J'ai des... J'ai des... J'ai des algues dans l'eau, j'ai de l'eau. Fait que ça, c'est gratis. Là, j'ai pas besoin d'aller chercher loin, aller chercher nulle part pour aller avoir ça. Fait que... Ça, c'est bon. Fait que j'ai des planches. Des clous... J'en ai pas tant ici. Hop, j'en ai plus ici. La question, c'est, est-ce que je fais mon premier étage complet tout de suite, ou euh... Je vais commencer à faire mon... Mon deuxième, en fait. Je vais faire des planchers, là. Ce qui serait badass, ça, c'est d'avoir un plancher complet en vert. Mais euh... C'est peut-être quelque chose que je vais faire, éventuellement, pour mon deuxième étage. Euh... Mais là, pour l'instant, je vais le faire en bois. Parce que... Parce que... Parce que... C'est ça. J'ai pas les ressources encore pour le faire en vert, évidemment. Ah oui, c'est vrai, je vais revenir ici pour faire ça. Qu'est-ce qu'on a besoin... Pardon. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire notre fabricateur de masse? 7... On a besoin de 8 planches. Je suis en train d'en fabriquer une badge. Pas pire. 7 composantes électroniques. Je vais mettre celle-là, ici. Et euh... C'était quoi? C'était de la ferroille, je pense, ça reste. Ouais. Il manque trop de fer, mais il y a 4 composantes. 1... 2... 3... 4... 1... 2... 3... 4... 3... 4... 4... 1... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... nisseurs. on remonte quand même pas mal. Bon, je dois bien être rendu. 500, yeah! Yeah! On va faire ça. On passe toutes les ressources qui nous restaient. Énergie et masse qu'on prit. En fait, toutes les ressources, toute l'énergie et masse qu'on avait. Pas le reste. C'est moi qui voulais construire, mais j'ai pas assez de bois. Pas encore assez. On va transformer tout le reste. On va continuer à bûcher. Avec un peu de chance, on va peut-être trouver une casierouille dans la forêt. Ça arrive qu'il y en a dans ce coin-ci. Quoique, je saurais pas dire exactement dans quel coin qu'il apparaisse, mais je sais que dans la... Dans ce que j'appelle la forêt des pains rouges. Je sais que j'en ai déjà trouvé souvent ici. Puis c'est pas un secteur dans lequel je viens me balader souvent. Là, c'est juste à côté de la maison. C'est pour ça que j'y vais. Puis j'ai besoin de bois. C'est un bon endroit. Mais normalement, c'est pas un secteur que j'aime beaucoup. La visibilité est assez réduite. Fait que... On est de mauvaise surprise, des fois. Maudite fougère. Je déteste les fougères. Pas vraiment, en fait. Pas dans le réunion. Les vraies fougères, j'aime ça. Puis là, le printemps s'en vient. Ça va être bientôt la saison des têtes de violon. Je ne sais pas si en Europe, vous appelez ça comme ça aussi. Finalement, c'est les pousses de fougères. Quand la fougère n'est pas encore déroulée, ça a l'air d'être une tête de violon. Ça s'appelle le même. Et c'est super bon. C'est pour ceux qui aiment ça. Puis c'est juste comestible justement quand la plante est encore tout jeune. C'est quelque chose qu'on mange de façon saisonnière ici. On a ça juste au printemps dans les épiceries. Ça ne se remonte pas le reste de l'année de toute façon. Les plantes se déroulent. Donc, quand tu pousses dans le fond, elles se déroulent. Regardons ça, des caisses. C'est ce que j'espérais trouver, entre autres. Ah, des clous. C'est parfait, ça. Ça me fait penser que je pourrais bien commencer à crafter tout de suite mes planchers. J'ai pas beaucoup... J'ai pas tant de réserves de fruits et légumes, mais là, j'ai des tomates qui s'en viennent. Fait que... Il faut que mes tomates vont avoir poussé complètement. D'après moi, les leçons, là, parce qu'au début de la journée, ils étaient pas mal proches. À moins qu'il y ait manqué de... À moins qu'il y ait manqué d'eau ou de fertilisants dans la journée, là, je pense que ça fait assez longtemps qu'ils doivent être sur le bord d'être prêts. Bon, on va retourner à la maison. Je vais probablement passer une couple de journées à bûcher pour amasser du bois, là. Faire des stocks, histoire d'en avoir moins à faire sur la caméra, là. Souvent, ça, ce que je fais, je donne un coup parce que je trouve ça... C'est la partie un peu plate, pis... Un peu... Comment dire? Grindy. C'est un peu le grinding à faire dans le jeu. C'est pas mal ça le pire. Fait que... J'essaie de donner un coup, mais une fois que c'est fait, on a la pire, là. Fait qu'on va voir mes plantes. Ils sont presque. Ils n'ont pas rien manqué, mais ils ne sont pas... Ils ne sont pas très... Remplir les ressources... Les réserves d'eau. Fertiliser la même chose. Je vais mettre ce que j'ai là. Ça va être suffisant. Hum. Bon, j'ai-tu d'autres? Ah, j'ai des fibres, ça. Je vais parler de trucs organiques. Ah, ben, c'est vrai, j'ai de ça mis à faire de... J'ai rien dit, j'ai rien dit. Un, deux, trois, quatre, cinq... C'est assez. Je m'en garde une petite batch, comme ça. Une petite planche aussi. Ça doit prendre de ça. Quatre planches pour faire un plancher. Quatre planches pour faire un plancher. Shit! Gaspien bandage. J'ai trompé de bouton. Comme ça. On va avoir un deuxième étage. Ultimement, au deuxième étage, je vais m'arranger ici. Mettre des marches pour grimper sur le rocher, littéralement. On va avoir peut-être un accès au deuxième étage. À l'extérieur. Ça fait cool, je pourrais rentrer par le deuxième. Puis, ultimement, au deuxième, je vais faire une partie vitrée complètement pour mettre mes plantes, etc. On va avoir une serre au deuxième étage. Ça va être badass. J'ai hâte. J'aime ça construire dans ce jeu-là. Parce qu'il y a de l'effort à mettre, justement, pour se rendre... Pour faire tout qu'on a besoin de faire. Il y a de l'effort à mettre. On a du mérite d'avoir construit des trucs. Ça, qui est le fun. Quatre planches. Merveilleux. Ce qu'il me reste debout, on va le mettre dans le feu. On va pas aller terminer l'épisode là-dessus. Ou presque. Je ne sais pas si on va avoir de... On va installer les deux, trois morceaux qu'il me reste à installer et on va pas mal terminer la salle là-dessus. Prochain épisode, il faudrait que je repense là. Je ne suis pas sûr que je vais m'en souvenir, mais je voudrais faire de mettre de la lumière. Ah, mais... Je vais mettre de la lumière. Ah, mais... On va pouvoir installer ça et tout. Je n'ai pas encore assez, non, d'énergie pour le masque. Je vais commencer à installer des lumières à l'intérieur pour voir ce que je fais un peu durant la nuit, justement, là. C'est... On va mettre ça ici pour l'instant. Ça va être tout sujet à être déplacé de toute façon par la suite. Comme ça. Puis, plancher, je vais te voir assez clair pour l'installer. Je suis très bien couillé avec le feu. Bingo! All right, on termine ça là-dessus. C'était DoomQCQ99, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. On se voit dans le prochain. D'ici là, amusez bien. Bye bye! Sous-titrage ST' 501